Et toi, Marinette ? Pourquoi tu es là ? Tu n'es pas déjà une talentueuse créatrice de mode ? Je sais plus très bien. Il y a tellement de métiers qui m'intéressent autour de la mode, de la création, de la décoration. T'as de la chance, tu sais déjà ce que tu veux faire. J'ai écouté ma voix intérieure. C'est le premier instrument de musique que j'ai fabriqué moi-même. Ça m'a pris deux ans. Waouh ! Deux ans pour faire une guitare quand on peut télécharger une application en deux secondes sur son téléphone. Encore un travail inutile. Mais de qui se moque-t-on ? Suivez-moi. Un instrument de musique remplit l'espace et l'espace remplit l'instrument. Aucun téléphone au monde ne pourra jamais faire ça. Coupe ! Coupe ! Encore ! Waouh ! T'as vraiment le don pour trouver le mot qu'il faut au bon moment. Adrien ? Oui, enfin, pas toujours. Non, Adrien est derrière toi, Marinette. Ah ! Quoi ? Où ça ? Tu crois qu'il m'a vu ? Tu lui as toujours pas parlé de tes sentiments ? Euh, ben... Mais... Il a l'air triste. Raison de plus pour qu'on aille lui parler. Ça va pas, Adrien ? J'ai fait le tour de tous les stands du Paris des métiers, et je ne sais toujours pas quoi faire. Si je ne trouve pas, c'est encore mon père qui va décider pour moi. J'ai toujours su que le mannequinat n'était pas ta vraie musique intérieure. Pourtant, j'ai cru que ce serait plus simple. Que je serais content de faire ce que mon père me dit. Comme toi, Lucas, qui a décidé d'être musicien, comme ton père. Et comme toi, Marinette, tu as toujours su que tu serais créatrice de mode. Mais en fait... C'est beaucoup plus compliqué. Je veux pas être une rockstar comme mon père. Jouer de la musique, c'est pas mon métier, c'est ma nature. Ce que je veux, c'est que d'autres personnes connaissent ce plaisir-là. C'est pour cette raison que je veux être luthier. Pour faire des instruments avec lesquels les gens créent des émotions. Moi, j'ai toujours envie de faire plein de choses. Mais entre celles que j'ai envie de faire, celles que j'oublie de faire et celles qu'il faut que je fasse, je m'en mêle un peu et... je sais plus. C'est mon père qui remplit mon agenda. Mais si je réfléchis à ce que j'ai vraiment envie de faire... J'en sais rien, c'est le grand vide. Je suis complètement perdue. Y'a pas d'école pour devenir Marinette, ni pour devenir Adrien. Pour découvrir qui vous êtes, il faut apprendre à écouter votre musique intérieure. La tienne, Marinette, pour le moment, c'est un peu comme une immense fanfare. Où chaque instrument joue sa propre musique. Je comprends que tu sois perdu. Mais si on écoute attentivement, elle est super belle, la musique de ta fanfare. Il faut juste un peu de temps pour la comprendre. Ta musique à toi, Adrien, on dirait qu'elle est étouffée par quelqu'un qui joue un air de piano un peu triste. Alors que sa vraie nature, elle est joyeuse. Elle est même plutôt rock'n'roll. Vous finirez par voir ce que vous avez sous les yeux et que vous n'entendez pas encore. Laissez la musique vous envahir. Sous-titrage Société Radio-Canada